Musique 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 Ici il n'y avait pas de barbe ici à l'époque Il y avait des grandes portes ici et un très gros buffet avec une grande table qui pouvait accueillir une douzaine de personnes Moi j'avais dans ma tête de faire un bar ici fait qu'on peut voir que le bar est pas mal similaire Musique 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 autant comme autant, je suis poche, je suis poche, j'adore écouter de la musique. Je pense que j'ai un sens artistique, mais je trouve que la déco, ça rejoint la vie active que j'aime avoir aussi. On avait un immeuble exceptionnel, bon, avec une architecture hors du commun. Par contre, comme on voulait vraiment donner de nouvelles images, puis que les gens oublient la belle époque, alors le point de départ, ça a été, moi j'ai dit tout ce que je voulais, j'ai dit moi je veux des banquettes. Moi j'ai dit le turquoise avec le brun chocolat, le style antique, il me semble qu'on va mettre ça avec une touche de contemporain, ça va faire super beau. Donc tout le concept de chez Octave est parti des banquettes. J'ai vraiment participé à absolument tout, de A à Z dans le projet, que ce soit les plans, que ce soit le choix des matériaux, le choix des couleurs. Ma tapisserie là, là, je savais ce que je voulais, je voulais une tapisserie qui allait chercher la couleur des banquettes, puis du brun chocolat, puis je voulais qu'elle fasse en sienne un peu, mais c'est moi qui l'ai posée avec Michel Clavette, un de mes amis. Quand j'entre dans un magasin, j'ai comme une petite alarme intérieure pour tout ce qui est turquoise. Quand je vois quelque chose de turquoise, je m'arrête, puis je dis « Ah, où je pourrais mettre ça à l'auberge? » J'ai ma tante Georgette, ma tante Monette, puis ma tante Pancrette. Non, son tarête, Pancrette c'est ma mère, mais c'est trois madames, trois sœurs. C'est des magasineuses professionnelles. Ça fait que là, des fois, je vais avoir un téléphone de Georgette qui me dit « J'ai trouvé des apprends turquoise. » « Combien t'en veux? » J'ai tout un des projets dans ma tête, on dirait au niveau déco, que je ne suis pas capable de mettre ça à off. J'ai un petit hamster qui a plein de projets déco. J'ai sûrement des exploits à mon portfolio, comme changer de couleur de pièce trois fois dans la même année. Il doit y avoir pas mal de monde qui a fait ça. Je suis genre, moi, un dimanche à 5h, quand on va manger vers 6h, 6h30, à dire « Bon, je vais repeindre le foyer. » Ça me pogne là, là. Tu sais, je suis humain. Fait que là, bien, pas besoin de te dire que ma maisonnée est à l'envers. Sors le papier journal, commence à taper autour, partout, parce que j'ai décidé que je faisais ça au spray métallique. Puis là, je vais m'en faire peinturer. Comme ma chambre, là. J'ai 4-5 couvre-lits, avec 4-5 kits de coussins, puis de bibelots, puis de chandeliers, puis de patentes qui vont sur les murs, sur les commodes, sur le lit, dépendant de comment je file. Puis je change ça, là. Un matin, là, je vais me lever, là. Ah non, 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 le rose, je ne suis plus capable. Non, non, c'est fini. Orange. Ah oui, ça, t'es orange. Puis j'ai des cadres, là. Je change des cadres. J'ai des cadres dans une armoire. Je change les cadres. Il y a une grande fierté derrière tout ça aussi, quand t'as imaginé le projet, que t'as participé à sa réalisation, puis qu'à la fin, le monde visite l'endroit, puis dise « Hey, mais c'est donc bien beau! » Oui, c'est beau! C'est beau! La vie!